Les religions évoluent avec le temps, la lecture des textes sacrés également, ce que tu décris n'est plus d'actualité. Bah tu vois c'est tout le problème quand t'es une religion, c'est que t'as commencé par proclamer que tel ou tel bouquin a été sacré pour que surtout on y obéisse sans le remettre en question. Mais du coup à chaque fois que avec le temps on y trouve une connerie, bah tu peux pas dire que le bouquin s'est planté. Ça reviendrait à dire que le bouquin n'est pas sacré et que t'as menti au début en disant qu'il l'était. Donc à la place tu dis que en fait non le bouquin est bien sacré mais ce qui est écrit est une métaphore dont il faut trouver la véritable interprétation. Parce qu'en fait Dieu son truc c'est les énigmes et les escape games, ça le fait marrer. Et ce faisant tu passes d'une interprétation littérale des textes où on t'explique que les humains ont pour origine Adam et Ève, texte qui au passage légitime le meurtre, les massacres, la guerre, l'esclavage, la soumission des femmes et même les châtiments éternels, à une interprétation métaphorique, diamétralement opposée, parfaitement darwinocompatible, où en fait Dieu ça va, il est cool, il aime tout le monde. Euh entre nous tant mieux hein, je préfère que les religions aient évolué. Et encore un peu, et encore pas partout, malgré tout les religions continuent de recourir aux mensonges du sacré pour imposer aux gens comment vivre, quand bien même nombre de leurs préceptes sont encore aujourd'hui gravement toxiques, et c'est pour ça que je continue de les dénoncer pour ce qu'elles sont, à savoir des entreprises malhonnêtes et dangereuses.